bonjour nous sommes le 2 janvier 2015 et j'ai devant moi un pot de confiture maison fait par un monsieur qui a un jardin et qui fait des confitures là ce sont des mirabelles et je m'interroge sur cette confiture qui est faite à partir donc de fruits alors est ce que c'est un produit naturel déjà c'est une façon c'est une façon de dire les choses la confiture est une conserve pour moi le produit naturel c'est la mirabelle le fruit la confiture de mirabelle n'est pas un produit naturel mais ça c'est une question de définition la confiture et donc permet donc aux fruits de ça permet de continuer à consommer des fruits alors que ces fruits autrement ce serait corrompu au delà donc ça permet de leur donner une fraîcheur en quelque sorte de maintenir un certain goût et de les rendre comestibles au delà du temps normalement naturellement naturellement prévu alors la question n'est pas uniquement sur ce point là la question c'est que consommer de la confiture ça n'a pas les mêmes effets pour la santé que de consommer des mirabelles du même produit qui permettent de créer de réaliser le même produit la confiture est beaucoup plus secret que la mirabelle fruit donc par conséquent pour quelqu'un qui ne supporte pas spécialement le sucre alors que la mirabelle est assez inoffensive la confiture de mirabelle peut se être beaucoup plus nocive par ailleurs on peut manger des mirabelles tel quel sans autre chose sans autre chose elles n'ont pas besoin d'accompagner autre chose alors que dans le cas de la confiture il est habituel coutumier de d'étaler la confiture d'étaler un peu de confiture sur une biscotte du gâteau et puis tout simplement des tartines de pain pain complet ou pain blanc et donc par conséquent dans ce cas là la confiture aide alors on sait plus très bien qui est qui le support aide à manger la confiture et la confiture aide à manger le support c'est à dire que du pain sans confiture c'est pas très bon et de la confiture sans pain c'est peut-être pas non plus évident donc une sorte de mariage de la confiture avec autre chose autre chose qui n'a pas beaucoup de goût mais qui a une structure ça fait penser un petit peu à la dialectique linguistique du signifiant et du signifié du contenant et du contenu le pain devient le contenant donc le signifiant et le la confiture devient le contenu le contenu donne quelque part de la valeur au contenant mais en même temps en même temps le contenant en l'occurrence le contenant ici ça n'est pas bien entendu le pot de confiture bien que le pot de confiture soit aussi un contenant au même titre que la tartine de pain on change de contenant mais on mange pas le compte on mange pas le pot de confiture on mange la tartine de pain avec la confiture donc nous avons là un support peut-être qu'il soit bon le pot de confiture c'est assimilable à ce que j'ai appelé dans mes précédentes causeries le vase c'est un vase mais le le pain est aussi un contenant combien même il se mangerait d'ailleurs tout même que par exemple dans un hamburger le le petit pain qui le sandwich si on peut dire qui contient contient le dans tous les sens du terme il contient le le la viande qu'on y met pas forcément la viande d'ailleurs sandwich aussi tomate aux oeufs et bien voilà c'est c'est un contenant un contenant mangeable mais c'est un contenant qui ne se mange que si il y a un contenu je ne mangerai pas cette tartine de pain si elle n'était pas pourvu d'un contenu de même que ce vase même s'il est fondamental quelque part ne m'intéressera que si il a un contenu si le vent il a des fleurs même si le vase en lui même peut être tout à fait beau et c'est là aussi qu'il se pose de problème dans le domaine de linguistique un mot peut être beau même si on ne sait pas à quoi il sert par exemple entendre un mot dans une langue étrangère on sait pas ce qu'il veut dire mais il nous plaît ce mot par exemple des prénoms les prénoms sont souvent sont souvent dénués de signification évident bien sûr on pourrait chercher une étymologie mais pas généralement prénom c'est un prénom mais on peut aimer ce prénom sans savoir ce qu'il signifie et par delà les gens qui le portent mais néanmoins si quelqu'un porte ce prénom il va être magnifié quelque part ou au contraire diminué par ce prénom il y a des prénoms qui sont extrêmement positifs pour la personne qui les je ne dirais pas qu'il les porte mais qui les adopte parce que le prénom quelque part c'est lui qui porte la personne c'est le signifiant et le signifié c'est la personne qui c'est telle personne qui à un moment donné porte ce prénom mais en fin de compte elle ne le porte pas puisque c'est le bon vous avez compris ce que je voulais dire donc des noms propres les noms propres sont des signifiants plus faciles à comprendre en tant que signifiant que les noms communs quelque part d'ailleurs souvent des noms communs deviennent des noms propres notamment concernant quelqu'un qui s'appelle Dupont ou Duval et le nom propre a vocation effectivement à désigner et donc à contenir quelque chose on voit bien que le fait donc il ya une espèce d'interaction intéressante entre le contenant et contenu le contenu ne peut pas exister sans le contenant et le contenant ne fait pas vraiment sens sans son contenu mais néanmoins il faut pas les mélanger il faut pas les confondre tout le monde d'ailleurs est capable de distinguer entre le contenant et le pot de confiture et le contenu parce que ce pot de confiture par exemple il n'a pas été fabriqué spécialement pour contenir des mirabelle ou de la confiture de mirabelle si on le lave si on le lave si on le nettoie si on enlève toutes les traces de mirabelle toutes les odeurs de mirabelle on peut en faire un pot de confiture de fraises ou d'abricots tout comme tel prénom si on ne sait si on sait de l'associer à une certaine personne on peut l'associer à une autre personne à condition alors ce moment là c'est dans sa propre tête de ne plus avoir de connexion entre ce prénom et une autre personne qui a pu le porter avant ce qui n'est pas toujours facile quand vous rencontrez quelqu'un qui porte un prénom d'une personne que vous avez connu par le passé ou que vous connaissez par ailleurs et bien ça n'est pas évident et vous ne pouvez pas vous empêcher il me semble dans certains cas de connecter toutes les personnes que vous connaissez qui portent ce même prénom ou en tout cas une autre personne qui porte ce prénom et qui n'est pas la personne que vous avez en face de vous avec qui vous avez affaire ici et maintenant donc vous savez je crois que une des choses fondamentales que j'essaie de faire passer dans ces émissions c'est la dialectique signifiant signifié qui me semble extrêmement difficile à comprendre pour beaucoup de gens et même ceux qui se prétendent capables de l'explicité ne s'y prennent pas bien et je crois même qu'ils ne comprennent pas bien ce qu'ils font et c'est dommage parce que c'est une notion extrêmement intéressante une distinction extrêmement intéressante et extrêmement utile qui a une grande valeur heuristique et il est fondamental de l'approfondir ce que je suis en train de faire avec vous depuis pas mal de temps voilà donc pour nous résumer et ça ça me paraît important par exemple j'ai eu tort l'autre jour d'accepter ce pot de confiture des mirabelles parce que ça n'est pas parce que moi je mange des mirabelles que je dois prendre de la confiture des mirabelles parce qu'il y a une différence complètement il y a une différence de statut complètement évidente dans les deux cas ce n'est pas la même philosophie de l'alimentation ce n'est pas la même philosophie de la nourriture je dirais même que quelque part ce sont des philosophies qui sont radicalement opposées il n'y a rien de plus opposé qu'un un kilo de mirabelles et un pot de confiture de mirabelles le kilo de mirabelles il tient tel cas il n'a pas besoin d'être conservé il n'a pas besoin d'être contenu on peut le mettre dans une corbelle mais on peut le mettre n'importe où sur une assiette ou même sur la table ou même par terre alors que ça c'est une conserve ça pourrait être une conserve en boîte à la nuit derrière la compote par exemple en boîte et ce sont deux civilisations différentes on pourrait les opposer comme étant l'opposition entre l'été et l'hiver à certaines mesures l'été marqué par l'été en tout cas l'automne l'été on consomme directement le produit et l'hiver où ce produit on le met en conserve c'est la même chose pour les animaux on ne peut pas dire que la confiture soit un produit frais même si vous l'avez mis au frigo et même si elle est glacée elle n'est pas fraîche de la même façon d'ailleurs qu'une tarte aux pommes ou une tarte aux mirabelles pourquoi pas après tout n'est pas un produit frais c'est pas parce qu'on va mettre quelques morceaux de mirabelles dans de la pâte que ça va être la même chose que des mirabelles et il en faudra beaucoup moins parce que ça aussi c'est un point important c'est que tous ces produits de conservation de la tarte aux pommes de confiture en fin de compte et c'est surtout vrai pour la tarte ça permet avec un produit de peu de quantité finalement de manger un énorme une énorme quantité de produits par le mélange même on va pouvoir manger quelque chose qui va servir à beaucoup de gens par exemple ce pot de confiture je peux nourrir 50 personnes avec chacun va avoir son petit à petit biscotte je vais étaler la confiture sur chacun de ses biscottes il va y avoir 50 personnes si je devais répartir les mirabelles entre autant de personnes il me faudrait beaucoup plus la tarte aux mirabelles c'est pareil je vais pouvoir nourrir un grand nombre de personnes avec une tarte ou j'aurais peut-être utilisé 200 grammes de mirabelles voilà donc c'est une façon de c'est pour presque dire pour singer un peu l'évangile c'est la multiplication des mirabelles en utilisant des confitus qu'on met dans un contenant qu'on met dans une pâte qu'on met dans du sucre qu'on met dans voilà et qu'on fait chauffer etc etc donc voyez vous c'est le passage du qualitatif au quantitatif c'est à dire que lorsque l'on ne dispose pas de beaucoup de mirabelles et bien on fait de la des tartes à la mirabelle ou au mirabelle où on fait la confiture de mirabelle . C'est parti.